bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crânes mamouchka donc aujourd'hui je vais vous montrer un haul stampin up voilà alors j'ai pris des boîtes sont des boîtes standard 100 par 4 je m'en sers pour ranger mes découpes là actuellement ce sont des boîtes dépareillées un peu de tout donc là j'ai décidé de j'ai bien rangé mon bureau j'ai envie que ça soit bien classé comme ça je vois à travers même si je mets une étiquette sur le côté je vois quand même à travers ce que c'est donc c'est des boîtes comme les boîtes à dvd 1 voyez la part 4 voilà déjà ça ensuite j'ai pris mon adresse donc je le pousse c'est au voyant d'image alors j'ai pris que des oui il n'y a pas de tampons parce que j'ai oublié de le prendre pour ce mois ça ça m'arrive c'est plutôt bien d'image donc c'est pour faire une roue comme ceci on fait une route façon il y aura des vidéos avec un des cartes on met une rue sur le côté puis ça tourne ça tourne pour faire je vais le prendre je vais vous montrer sur le sur le catalogue je sais pas si c'est non je n'ai pas la page c'est le catalogue annuel tourbillon tourbillon non non c'est pas les tampons c'est des dies c'est pas possible c'est pas possible alors c'est la utilisation de ces empêche tente je vais vous montrer ça 30 elle est là la page oui on ne voit pas tout ce qu'il faut mais ça ça fait des ronds comme comme ceci puis on peut tourner voilà ce que ça donne exactement c'est juste là voilà plein de petites choses sympa à faire avec donc voilà après j'ai pris des pyramides de cercles ce genre j'ai des perfos cercles j'en ai pas beaucoup et j'ai jamais ce que je veux en la taille que j'ai besoin là je suis carrément hors vidéo donc voilà c'est des cercles alors il y en a des festonnés on va dire et d'autres tout simples voilà il y en a un deux trois quatre il y en a huit festonnés et pareil huit classiques voilà ça les cercles ça sert à tout ça sert pour tout pour beaucoup de choses ça je vous reparlerai après donc j'ai repris une recharge la mienne ou tant j'en ai plus j'en ai plus alors là j'ai pris un ruban comme si j'en avais pas assez j'en ai repris un le papier tu me peux me lâcher s'il te plaît j'en ai plus j'ai pris celui ci si je sais où j'en ai il est trop beau regardez ça ne va pas se voir bien sûr j'en ai plus j'ai pas mon papier rouge je vais travailler regardez oh y'est-là là là hop comme ceci ça c'est ce que ça donne il est beaucoup de toux Il fait 3,8 cm et il y a presque 10 mètres. Il y a de quoi faire, il est très très joli. Il y a un nom pour ce petit ruban en maille métallisée. J'ai pris également un couleur piscine-partie, donc là c'est un ruban estrafin de 1 cm, environ 9,1 cm, presque 10 cm. Par contre ce n'est pas évident, c'est à ramener à chaque fois le papier qui est autour. Je devrais avoir des ciseaux. Voilà, on est comme il est joli. Vous ne voyez pas beaucoup. J'allume pas parce que... Il fait quand même assez bon. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est vraiment joli. La couleur est trop belle. J'adore ce genre de couleurs. Ça fait partie des couleurs que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas très vert, mais il y a certains verts que j'aime beaucoup. J'ai repris un classeur comme ça. Enfin, des feuilles pour le... Pareil, le truc que j'ai acheté. J'ai repris encore des dice formes à la mode. Alors, eux, ils sont comme là. Voilà. Les carrés. Pareil, les carrés. Je n'ai pas grand-chose. Ça, en rangant mes dice formes et tout, la dernière fois, je me suis dit, mais je n'ai pas de carrés. J'ai d'autres ronds avec une autre façon de... Il y a double... Enfin, double truc de couture, on va dire. Voilà. Et des grandes étiquettes, des plus petites. Enfin, c'est... Ça, c'est intemporel. Ça va servir pour... Pour plein de choses. Voilà. J'ai pris ces... Ces petits pois, là, comme ceci. Ces petits pois, là, lustrés. La couleur violette qui me plaisait bien. Il y en a 180. Je ne vais pas les compter, hein. Les couleurs... Les couleurs... Il doit y avoir... Aïe ! Mon crasque contre la main. Je vais vous dire ça tout de suite. Les couleurs... Alors... C'est ceux-là. Les trois. Donc... Il y a melom... Alors, grappe gourmande, pour le violet. Le rouge, c'est melomambo. Le jaune, c'est Narcisse d'Hélice. Et piscine party. Trop beau aussi, le bleu. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Ensuite... J'ai pris... Oh ! Une boîte, avec des... Des attaches parisiennes, rondes, et noires. Et carré, et noires. Parce que j'en vois mes normandes. Donc... Il y a des rondes, qui sont toutes petites. Je ne sais pas si il nous a attrapé. Vous voyez, comme c'est tout petit. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop ! Voilà. Comme c'est tout petit. Il y a des carrés, noires et blancs. Il y en a des... Des noires et des blancs. Voilà. Des attaches parisiennes. J'en ai, mais pas de cette... Des si petits. Je cherche la quantité. Il y en a 200. Donc c'est ok. Après, j'ai repris... De quoi nettoyer mon... Euh... Le tampon. J'ai repris une grande bouteille. Donc je vais laisser dedans. Il me reste encore un peu. Mais comme j'ai beaucoup... Je me suis servi beaucoup... Il n'y a pas longtemps, là, pour... Comme j'ai rangé mes tampons. Ce que je fais, c'est que... J'ai pris chaque tampon. Que j'ai tamponné en... Memento sur un... Sur un... Comment on appelle ça ? Sur des feuilles Bristol, là. Euh... Je vais vous montrer. C'est un côté noir. Donc là, je peux vous montrer. Hop. Voilà. J'ai fait ça. Tout simplement. Tamponnage. Le nom de... À quoi ça correspond. Et derrière. Là, c'est avec les... Euh... Les perforatrices. Mais j'ai un classeur qui est réservé. À ceux qui... Qui sont avec les... Les dyes. Là, j'ai que... Voilà. J'ai fait ça. Je me suis amusée à faire tout ça. Donc, j'ai fait pas mal de tri aussi. Et... Voilà quoi. Et... Ça m'a... Euh... Ça... Ça... Ça a usé beaucoup de mon produit, là. Pour nettoyer mes tampons. Et j'ai repris du papier... Euh... À quatre. Macaron à la menthe. Donc, il y a 24 feuilles en tout. Et du papier cartonné rouge-rouge. Ces deux couleurs, je n'en avais plus. Donc... J'ai profité d'en reprendre. J'ai pas repris le lot qu'il y a d'habitude. J'ai pris que ce que j'étais. Voilà. Voilà. Alors... Ça... Je peux les... Je peux les jeter. Je vais passer ma poubelle. Elle est là. Derrière. Et avec mes primes créatives. En plus, j'ai 34 et des choses. Tout ça. Donc... Primes créatives. Bah... J'ai renfloué mon... Mon stock de... Le Stampin' Blend. Donc, j'ai pris Narcisse Delice foncé et le clair. De toute façon, c'est le lot. Et vous prenez... Un, vous avez l'autre. Voilà. J'ai pris... Alors, je n'ai pas encore tout. Dans les couleurs, quand même, en Stampin' Blend. Mais j'en ai déjà un bon paquet. Un flamant fougueux foncé et clair. Et là... Je crois que c'est les trois de la même collection. Parce que j'ai énormément fait ça. Hop. Désolée pour le bruit. Euh... Coquelicot. Oui. Coquelicot. C'est calico-coquelicot foncé et calico-coquelicot clair. Voilà. Donc... Une petite commande de choses que j'avais besoin. Enfin... Pas besoin. Chose que... Voilà. Ça, je voulais à tout prix. Celui-là, je l'avais vu les dernières. Il était déjà en catalogue les dernières. Mais je ne l'avais pas pris. Et cette année, j'ai dit aller, hop. Voilà. 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 C'est pour mon album que je vais faire. Et mon... Toujours mon rangement de mes... De mes papiers. Donc voilà. Un peu un petit hall. Pas... Il n'est pas énorme par rapport à des fois. Mais... Bon. Voilà. J'ai complété l'achat de papier et de l'autre papier. Je n'avais pas fait revenir un carton. Et c'est prêt pour ça. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.